Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai une invitée, c'est Maoni, c'est donc ma belle-fille. On s'est dit qu'on ferait ensemble aujourd'hui un petit peu de do it yourself, mais 100% ménage. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu clean with me, mais je vais vous montrer une préparation pour faire de la lessive maison, des pastilles de la vaisselle et mon nettoyant multi-usage que j'utilise tout le temps et à cette même recette depuis maintenant des années. Je vous ai montré cette recette dans une vidéo il y a au moins deux ans, un truc comme ça. Après je vous dirai à chaque fois comment j'utilise par exemple ce produit là. A savoir maintenant que j'ai une routine ménage au naturel depuis quand même quelques temps maintenant, ça fait au moins deux ans. C'est Marisa qui m'y a poussé puisque Marisa était à fond dedans, elle est beaucoup plus calée que moi sur le sujet. C'est pour ça que c'est elle qui fait souvent les routines ménage au naturel. Mais moi ça fait à peu près deux ans que les vidéos qu'elle tourne, je les regarde et je m'en inspire et je fais sensiblement la même chose qu'elle. Avant de tourner cette vidéo, j'ai préparé mon nettoyant ménager. Donc dedans en fait, vous voyez c'est comme ça, je le mets dans un gros bidon, il y a à peu près un litre et demi là dedans. Et en fait c'est avec ça que je nettoie toute la maison. J'ai qu'un seul produit qui me permet de nettoyer toute la maison. Donc dedans, j'ai mis des pots d'agrumes. Donc une fois que j'ai fait mon petit jus d'orange du matin, j'ai conservé les pots pour pouvoir mettre ensuite un litre d'eau et la moitié après de vinaigre blanc. Je mélange tout ça et puis voilà, ça me fait mon nettoyant maison avec les agrumes. Ça permet d'avoir une odeur sympa vu que moi par exemple en ce moment, je n'utilise plus d'huile essentielle pour faire le ménage. Puisque j'ai ma fille qui marche à quatre pattes, qui est par terre, donc je ne vais pas abuser quoi. Et en fait ça après, je n'ai plus qu'à le transvaser au fur et à mesure dans mon pot bleu, enfin dans un pchut pchut tout bleu. Et je nettoie tout avec ça, mais tout. Je nettoie mon sol, la cuisine, le salon, la salle de bain, les toilettes, enfin tous les sols. Sauf je ne nettoie jamais mon parquet de l'étage avec, je nettoie mon parquet uniquement avec de l'eau. J'utilise ça pour tout, 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 avec soit un vieux t-shirt en coton pour les vitres ou des lingettes microfibres pour le reste, pour la rumineterie, etc. Donc ça déjà, c'est mon nettoyant ménager que j'ai tout le temps avec moi. Mes choses que je n'ai quasiment jamais faites, c'est la lessive maison. J'ai fait une fois, ça n'a pas été concluant, donc je n'ai pas réitéré. Donc on va faire ça. Et les pastilles de la vaisselle, j'en ai jamais fait de ma vie. On achète nous les pastilles qu'on essaie d'être le plus propre possible, mais bon, c'est des pastilles tout fait, avec du plastique autour, quoi. J'ai toujours voulu le faire, mais... Ah, j'ai peur ! Donc on s'est dit, comme c'est le confinement là, ça nous fait une petite activité toutes les deux. Ouais, parce qu'on fait toujours de la cuisine toutes les deux comme activité, je pense, tous les jours. Donc tous les jours, on mange. Tous les jours, on fait de la pâtisserie. Et là, pour changer, on va faire un atelier do-it-yourself ménage. Donc on prend la recette, de toute façon, qui est sur le blog de Peau Neuve. Peau Neuve, c'est la papesse pour tout ce qui est do-it-yourself naturel, etc. Donc j'ai le PC en face de moi, j'ai l'article de blog de Peau Neuve, et on va faire ça sous vos yeux ébahis, en espérant que ça marche comme elle, elle le dit, parce qu'elle dit qu'il y a à peu près 2-3 essais avant que ce soit parfait. Donc il faut pour cette recette, deux doses de bicarbonate de soude. Donc moi, tout ça, c'est des produits que j'achète au magasin bio. Deux doses d'acide citrique. Ça focus sur toi, tu vois, parce que c'est trop belle. Deux doses d'acide citrique comme ça. Donc moi, en fait, deux doses, ça va être 20 grammes. On va prendre 20 grammes de ça, 20 grammes de ça, et ensuite 20 grammes de sel. Donc soit du gros sel, soit du sel fin comme là. Et ensuite, il nous faut un pchipchit rempli d'eau pour éviter de mettre trop d'eau. Il faut à chaque fois pchipchit, 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 pchipchité, pour que ça fasse une sorte de poudreuse comme de la neige. Comme moi, le ski, c'est pas mon fort. J'ai dit à Maoni, il faut absolument que toi qui aimes faire du ski et qui en fait très souvent, que ça ressemble ce qu'il va y avoir dedans à de la neige. Il nous faut également un bac à glaçons pour pouvoir tasser nos petites pastilles. C'est parti ? On le fait ? Allez, c'est toi qui fais du coup le tél pesé, etc. Donc je te laisse faire. Vas-y, on mélange les poudres. Donc 20 grammes de... Là c'est quoi ? J'ai déjà préparé, c'est de l'acide citrique. Donc tu peux mettre déjà les 20 grammes. 20 grammes de picarbonate. Et 20 grammes de sel. Tu me diras, j'aurais pu acheter du sel bio aussi. Parce que le sel baleine que maman a acheté... C'est pas le top du top. Et ensuite, donc tu mélanges tout ça. On mélange, on mélange. Et là, maoni, c'est la partie la plus intense. Il faut pchiter, mais suffisamment pour que ça reste de la poudre. Mais pas trop pour que ça fasse de la mousse. Alors débrouille-toi bien avec ça. Il faut pchiter, juste un petit peu d'abord. Parce que le but, c'est qu'il ne faut pas que le bicarbonate, en fait, devienne... Tu sais, le bicarbonate, ça fait de la douce au contact un petit peu... Il ne faut pas que ça fasse de la mousse. Donc on pchite un petit peu. Tu peux repchiter. Ouh, j'entends le bruit. Concentration maximum. Pas trop. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à de la poudreuse ? Pas trop. Tu trouves pas ? Non, je trouve que ça a l'air pas mal. Ah, c'est dur de savoir. Moi, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut bien garder un mélange poudreux, puis quand vous allez le tasser le mélange, les heures vont solidifier tout ça. C'est surprenant au départ, mais rassurez-vous, ça va bien durcir. Mais quand il n'y a pas de quantité précise comme là... Ah, j'ai peur ! Moi, je pense que c'est bon. Est-ce que tu trouves pas que ça ressemble à la poudreuse quand même ? Si, ça fait un peu la neige. Si, oui. On essaye ? Si, on peut mettre la moitié, mettre un peu plus d'eau et faire de la moitié. On essaye ? Oui. Enfin, j'ai pas été souvent au ski, certes. T'en souviens ? La première fois, il a été un fail. Mais, je pense qu'on peut dire que ça y ressemble un peu quand même. Et il faut tasser. Tasser, tasser, tasser. Oui, ça peut être bien. Moi, je pense que ça peut être sympa. De toute façon, on n'a pas pris trop des risques. On n'en a pas fait non plus pour qu'il y en ait 15 millions. Est-ce que tu veux retenter un petit peu de pchipchit ? Comme ça, il y en a deux au moins qu'on a tenté. Et on va faire le reste. Tu peux ressayer un petit peu de pchipchit. On ne sait jamais. Ça m'a l'air encore plutôt pas mal. Je pense qu'on va rester sur cette texture. Oui. Allez, on met tout dans le bac. Ça nous fera quoi ? Ça nous fera peut-être 5, 6 pastilles. Il faut que ce soit oufissime. Puisque Mathieu, le papa de Maoni, n'est pas du tout convaincu. Il pense avoir rien lavé du tout. Donc, il faut qu'on le bluffe de ouf. De toute façon, là, il n'y a plus qu'à tasser. Et ensuite, il faut laisser reposer 24 heures et démouler qu'à partir de demain, 15 heures. Donc, on verra ça demain à 15 heures. On fera ça ensemble. C'est excitant ! Moi, je suis une gamine. Donc, voilà notre travail. Il est fini. Donc, ça nous a pris en tout et pour tout. Allez, quoi ? Deux minutes. C'est hyper rapide à faire. Maintenant, on attend 24 heures. J'avoue que ce n'est pas écrit comment il faut le laisser 24 heures. Je pense que ce n'est pas au congélateur. Mais elle n'a pas noté où est-ce qu'il faut le mettre. À l'air libre ? Non, je suppose qu'il faut le laisser comme ça à l'air libre. Dans un endroit qui n'est pas spécialement chaud, etc. Et humide, je présume. Donc, on va le laisser comme ça. Et on va enchaîner tout de suite avec la lessive. Et je vous montrerai plutôt demain à quoi ressemblent ces pastilles. Et je vous assure que je vais faire en sorte d'avoir le plus de vaisselle possible à faire pour que demain, à 16 heures, nous puissions tourner une machine de vaisselle. Pour la lessive maison, il nous faut du savon de Marseille. Moi, j'ai ça. Donc, c'est des paillettes de savon que j'achète au magasin bio. Donc là, c'est à la BioCop. Donc, c'est des petites paillettes comme ça. Donc, c'est plus pratique qu'avoir un pain de savon de Marseille. Ensuite, il nous faut du bicarbonate de soude. On n'a plus grand-chose. Donc, on va prendre vraiment la faim. Du coup, la recette de peau neuve, c'est environ 3 litres, elle dit. Nous, on ne va pas faire 3 litres parce qu'on est encore dans le test quand même. Donc, on va faire plutôt 1 litre. Donc, je vais diviser un peu les quantités pour qu'on puisse utiliser quand même le bicarbonate de soude parce que c'est vraiment le reste que j'ai. Après, il n'y en a plus. Des cristaux de soude. C'est ça. Voilà, des cristaux de soude. Voilà, cristaux de soude. Du vinaigre blanc. Voilà. Donc, j'ai utilisé déjà la moitié pour, vous savez, mon nettoyant maison que j'ai fait avant-hier. Et une fragrance. Moi, je n'en ai pas. Là, j'avoue, j'aurais bien une fragrance. J'en ai pour mes cheveux, mais je ne vais pas mettre ma lessive qui sent le monoeil, quoi. Tant pis, la prochaine fois, je saurais que je me prendrais sur Aromazo une fragrance un peu sympa, un peu coton, par exemple. Douceur de coton, quelque chose comme ça, pour que ce soit bien sympa. Pas de huile essentielle non plus pour ma lessive puisque, de toute façon, Alba utilise la même lessive que nous. Et de toute façon, Poneuve estime que ce n'est pas du tout intéressant puisque l'odeur d'huile essentielle s'en va dès qu'on le met dans l'eau, quoi. Donc, ça ne sert absolument à rien de mettre ça pour l'odeur. Donc, on va faire uniquement avec ces ingrédients-là. C'est parti, mon kiki. Il nous faut également une casserole. Donc, je vais utiliser cette belle casserole. Alors, tatatac, il vous faut un bidon de votre ancienne lessive. Donc, ça, c'est une lessive qu'on avait, mais il y a des lustres. Donc, on va utiliser ça. Mais une lessive qu'on utilise, nous, actuellement, c'est une lessive qu'on achète en magasin bio. Je vais vous mettre l'image là. C'est une lessive qu'on trouve plutôt sympa, qu'on affectionne, même si on comptait la changer de toute façon parce qu'Alba a quelques petites tâches comme d'eczéma sur les coudes et sur les genoux. Et on commençait à se demander si ce n'était pas la lessive. Donc, c'était l'occasion de faire notre lessive maison et voir si ça permet un changement sur la peau d'Alba, tout simplement. Donc, on va utiliser ça. Elle dit que son bidon fait 3 litres et que la lessive, avec la recette qu'elle a là, peut atteindre un peu plus de 2 litres. Donc, nous, on va diviser juste par 2 pour qu'elle ne nous fasse que 1 litre et essayer et voir si on a réussi le challenge. 150 grammes de savon de Marseille. Donc, on va mettre plutôt 150 grammes disait par 2. Ça permet en plus, vous voyez, de faire des activités. Ça permet de faire des maths. Toi, c'est en 15. Yes ! Mais c'est important de faire ça avec les enfants, je trouve. Ça permet de leur apprendre aussi ce qui est important, le ménage naturel, etc. Et en plus, ça fait des maths. 75 grammes de savon de Marseille. Ensuite, une tasse de bicarbonate de soude. Une tasse, ça équivaut pour elle à 20 cl. Donc, nous, on va mettre 10 cl. On met 75 grammes dedans et 1 litre d'eau. Et vas-y, ma cocotte. Toi, 150 divisé par 2, c'est bien 115. Je te fais confiance. 1 litre d'eau. Parfait. Et il faut faire fondre tout ça sur le feu, je présume. Bah, vas-y, tu peux touiller jusqu'à ce que ça fonde. Et après, on ajoutera les poudres. Donc, pendant qu'elle touille, moi, je vais faire le mélange de poudre. Donc, il faut, on a dit, une tasse de bicarbonate de soude. Ça équivaut donc à 10 cl. Donc, moi, je suis en 1000 litres. Donc, 100 ml. Décidément, on n'arrête pas les maths. J'espère qu'on a assez. Ça se trouve, on fait tout ça et on n'a pas assez. Comme par hasard, le truc que j'ai toujours à la maison et c'est le truc que j'ai le moins. C'est évident. Bon, bah, nous, on aura 70 grammes au lieu de... Dans 70 ml au lieu de 100, tant pis. Et ensuite, on va faire, donc, une tasse de cristaux de soude. Ça, j'en ai. Et il en faut aussi, donc, 100 ml. Et un demi-verre de ça. On va commencer par le petit demi-verre de ça. De toute façon, c'est pas non plus au gramme près. On n'est pas en pâtisserie ici. Donc, on va prendre un verre et on va faire un demi-verre d'un demi-verre. On va faire ça, comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal, ça. Qu'est-ce que t'en penses ? On va faire ça. Faisons fort, ça. Donc ensuite, on va tout ajouter. Et ensuite, tout verser dans notre bidon. Et laisser refroidir pendant deux heures. Ah, bah non, parce que nous, on n'a pas de faragrance. Donc, nous, on s'en fout de laisser reposer, en fait. Une fois qu'on a fini, là, on met tout dans le bidon et c'est prêt. On attendra juste que ça refroidisse pour faire une prochaine lessive. Est-ce qu'il ne faut pas éteindre le feu ? Je n'en sais rien, ce n'est pas noté. Moi, je dis qu'on va éteindre le feu. Oh ! Oh, ça a moussé ! C'est magique ! On va faire de la chimie. Qui hâte de faire une machine ? Moi ! Trop cool ! Papa, il est en train de créer un entonnoir. C'est excitant ! Le mot le plus utilisé dans cette vidéo ! Et ça fait quand même une bonne quantité. Oui. On est quand même quasiment... Oh, regarde ! Oh, merde ! Au fond ! Oupsi ! Je n'ai pas dit merde. Ah, par contre, si ça fait ça, ça ne va pas ? Ça fait des cristaux. Pourquoi ? C'est le salon ? Je n'ai pas censé être le cas. Non, c'est... Je ne sais pas. Des cristaux de soupe, peut-être ? Zut ! On va tout mettre... C'est des cailloux. Ouais. Donc, ça fait quand même un beau bidon. Je ne sais pas si vous voyez là, comme ça. Moi, c'est un bidon, je vous ai dit, de 1,5 litre. Donc, c'est un peu moins d'1,5 litre. Mais il y a quand même une belle quantité. Donc, c'est bien chaud. Je vais remettre le petit bouchon là. Ça peut être pratique, ça, quand même. On va mettre le petit bouchon comme ça. Et il est où le bouchon ? Il est là. Hop ! Je vais mélanger un petit peu. Et puis, on va laisser de toute façon refroidir tranquillus. Bon, ben voilà. Je vais vous laisser là. Et puis, de toute façon, on va se retrouver demain. Demain, c'est dimanche. Demain, je vais faire un petit peu de ménage. Et je vais filmer ça pour que vous puissiez être avec moi pendant ma petite routine ménage, mais rapide, un petit peu à m'accélérer. On fera donc de la vaisselle. On fera de la lessive. On fera le sol. On fera les vitres. On fera plein de choses avec les trois trucs que je vous ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo. Coucou ! Alors là, on est dimanche. Je vous prends dans le jardin. J'ai fini ma petite routine ménage. Donc là, il ne me reste plus qu'à étendre le linge, donc voir un peu si la lessive a marché. Donc, ce matin, je me suis réveillée. Et la première chose que j'avais envie de faire, c'était bien sûr de faire le linge. Bien évidemment, parce que quand tu as une nouvelle lessive, tu as envie de faire le linge. Tu es hyper motivée. Ça va durer trois jours, mais au moins, j'étais motivée ce matin. Donc, je suis allée dans notre véranda. C'est là où il y a notre machine à laver et notre sèche-linge. Donc, j'ai fait tourner une machine. J'ai utilisé donc cette fameuse lessive. Au début, il y avait beaucoup de mousse. Et après, c'est devenu liquide. Donc, je n'ai peut-être pas assez mélangé. De toute façon, je vous invite à lire l'article de Peau Neuve et de lire surtout tous les commentaires. Parce que c'est hyper intéressant tout ce qui est écrit dans les commentaires. Elle répond à tout le monde. Et chacun a sa question. Et moi, il y avait pas mal de questions qui ont été posées en commentaire où j'ai pu avoir mes réponses à l'intérieur. Et notamment, bien secouer. J'ai secoué peut-être pas suffisamment pour que tout se mélange bien. Ensuite, une fois que j'ai fait tourner le linge, je suis montée dans la salle de bain pour nettoyer la salle de bain. Donc là, j'utilise bien évidemment mon nettoyant multi-usage que je vais utiliser dans toutes les pièces. Donc voilà, j'ai nettoyé mon lavabo. Moi, c'est un lavabo noir. Donc, c'est vrai qu'il faut le faire assez régulièrement. Parce que ça fait sinon des petites taches blanches de calcaire. C'est pas le top. Donc ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent au cours de la semaine. Ensuite, la robinetterie. Moi, j'adore faire la robinetterie. Parce que vous savez, il y a des petites taches dessus au bout d'un moment quand ça devient un petit peu sale. Et ensuite, c'est tout brillant. Je trouve que c'est hyper... Je sais pas comment dire, mais c'est hyper... Réconfortant de voir ce côté bien lisse, bien brillant et tout. J'aime trop. Et ensuite, je fais mon miroir. J'ai un immense miroir dans la salle de bain. Donc pareil, j'utilise le même nettoyant multi-usage avec un vieux t-shirt que je recycle pour ça. Et je nettoie bien. Et ça fait un miroir. Mais alors, franchement, on se voit encore mieux qu'avant quoi. J'adore faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai nettoyé mes pinceaux, mes éponges à maquillage. Moi, j'utilise du savon noir. D'ailleurs, j'utilise du savon noir que j'achète sur Aromazone. Un litre, c'est à peu près 9 euros, il me semble. Et j'achète le gros bidon que j'utilise pour laver nos mains. Donc, je mets ça dans mon petit pousse-pousse que j'ai recyclé. C'est un truc que j'avais acheté sur Flying Tiger il y a quelques années. Que je garde en fait, parce que j'aime bien le côté un petit peu fumé de ce pousse-pousse. Je mets du savon noir dans la salle de bain. Et j'en mets également dans la cuisine pour me laver les mains. Et ensuite, j'ai nettoyé donc mes pinceaux. Donc moi, j'ai que deux pinceaux. Un pour le blush, un pour la terracotta on va dire. Et j'ai deux éponges à maquillage. Et je nettoie ça aussi avec du savon noir. Donc voilà, je nettoyais ça. Ensuite, j'ai fait ma douche. J'ai nettoyé toute la robinetterie de la douche. Pareil, j'aime trop voir quand la robinetterie brille de mille feux comme ça. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai pu aérer et la salle de bain est prête. Après, je n'ai pas fait tout dans le détail, puisque comme on est confiné actuellement, j'en fais un petit peu au fur et à mesure chaque jour. Ensuite, je suis descendue dans la cuisine avec toujours mon nettoyant multi-visage pour nettoyer tout le comptoir. Pareil, moi c'est un comptoir qui est tout noir. Donc dès qu'il y a une petite tache ou quoi, ça devient blanc. C'est très vite visible. Donc il faut le nettoyer assez régulièrement. Et comme c'est une cuisine ouverte aussi, j'aime bien que ce soit toujours très propre, parce qu'on voit tout de suite ça quand on rentre chez moi. Ensuite, je nettoie aussi magasinière, avec toujours le même nettoyant, avec une lingette microfibre. J'enlève, vous savez, les petites... Comment m'appelle ça Mathieu ? Les petites choses où on me pose la casserole. Je les enlève et on va dire à peu près deux fois dans le mois, je les lave à l'eau avec le liquide vaisselle. Et je gratte un petit peu avec l'éponge, parce que oui, je n'ai pas encore le réflexe d'acheter des éponges coco, etc. J'en ai une, c'est ça le pire. Mais c'est Mathieu qui fait souvent la vaisselle à la maison. Et j'avoue qu'on a encore du mal, et lui notamment, à utiliser autre chose que de l'éponge. Donc j'achète de l'éponge au magasin bio, mais j'utilise encore des éponges. On a encore un peu de mal à se faire à d'autres modes de lavage, quoi. Mais ça va venir au fur et à mesure. On prend notre temps. Et une fois que j'ai fait donc magasinière, que j'ai lavé, etc., je replace tout sur magasinière. Donc après, elle brille de mille feux. Ça donne envie de faire à manger, c'est top. Après, je suis passée à l'évier. Pareil, avec le même produit. Je vaporise partout. Je fais la robinetterie aussi. Je mets toujours des gants aussi quand je fais ça, notamment quand j'ai du vernis. Une fois que c'est fait, la cuisine était propre. Là, il ne me reste plus qu'à passer l'aspirateur. Je vais faire ça juste après le linge, passer un petit coup d'aspirateur et plutôt la lavette demain, puisque j'ai déjà fait le sol à nettoyage avant-hier. Donc voilà, voilà pour la petite routine ménage du jour. L'étoilette, ce sera demain. Voilà, je fais un petit peu au fur et à mesure en ce moment, puisque on est à la maison tous les jours, donc il n'y a pas besoin de faire comme je faisais avant, tout d'un coup, en une seule fois. Et là, je vais donc faire le linge. Donc là, on est dans mon jardin. Il fait super beau aujourd'hui. Donc je vais pouvoir étendre le linge. Alors, il n'y a aucune odeur, de toute façon. Comme elle a dit, je vais mettre des fragrances. Donc moi, je vais peut-être mettre une fragrance. Je vais en acheter une. Elle, elle dit qu'elle adore, par exemple, la fragrance muguée. Quand je dis elle, c'est peau neuve. Et moi, j'imagine bien, ouais, un truc un peu douceur coton, quelque chose comme ça. Et ça, c'est mon astuce, comme ça, pour ne pas avoir à repasser, parce que je déteste repasser, moi. Donc là, c'est dimanche soir. Le lave-vaisselle, ouais, il est rempli. Donc je vais pouvoir utiliser mes petites pastilles. Donc déjà, on va voir à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est hyper dur. J'ai peur. Bah bien. Ça se tient bien. Franchement, c'est top. C'est hyper dur. Je me demandais quelle texture ça serait, mais en fait, c'est tout dur. Je pense que pour une première, on est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je pense que peau neuve peut être fière de moi, parce que dans son blog, elle dit donc que les 2-3 premières fois sont généralement ratées. Et moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Donc ça se conserve super bien 6 mois dans un bocal en verre. Donc hop, on va mettre ça dedans. Regarde. Oui, oui. Regarde. Ah, c'est bizarre. Oui, c'est tout dur. Ah bon, à ce point-là ? Oui. C'est tout dur. On est donc le lundi. C'est bon, j'ai pu regarder la vaisselle. À savoir que donc la vaisselle s'est arrêtée vers 23h. Et moi, j'étais trop excitée. Donc je suis descendue à 23h pour voir à quoi ressemblait la vaisselle. Et j'étais tellement contente de voir qu'elle était mais nickel chrome. Et ce matin, bien sûr, j'ai sorti pour voir mieux la lumière quand même du jour. Et franchement, la vaisselle est ressortie nickel. Encore mieux même qu'avec nos trucs qu'on achète tout fait en magasin bio. Là, la vaisselle est vraiment éclatante, hyper brillante. Il n'y a pas de dépôt un peu bizarre ou des petites tâches dessus. Vraiment, il n'y a rien à dire. J'ai regardé les assiettes, nickel. J'ai regardé même le saladier où j'avais fait la veille un gâteau au chocolat. Et j'avais laissé pas mal de chocolat à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemblerait une fois que ce serait lavé. J'ai regardé les bols. Même les bols où je fais du porridge. Parfois, c'est bien sticky le porridge. Et bien là, c'est resté nickel. Les couteaux, etc. Non, franchement, rien à redire. C'est le top. Donc, je suis très très contente de ces pastilles de la vaisselle que je vais donc refaire encore une fois. Mathieu qui n'y croyait pas des masses au début est bluffé aussi. Donc, c'est chouette. On va pouvoir continuer cette lancée. Puisque dans notre foyer, dans l'intendance de cette maison, c'est Mathieu qui se charge généralement de tout ce qui est vaisselle, la vaisselle et les sols. Bien évidemment, dans cette vidéo, c'est moi qui ai tout fait parce que c'est ma chaîne entre guillemets. Avec Marisa aussi. Mais bon, en gros, c'est ma chaîne. Donc, Mathieu n'a pas envie de participer aux tâches ménagères pendant que je suis en train de filmer. Mais d'habitude, c'est lui qui se charge vraiment de tout ce qui est le sol, l'aspirateur et la vaisselle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop trop longue. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa de vous faire un petit peu le côté crash test et vous dire ce qui marche ou pas. Mais de toute façon, je vous ferai un update d'ici peut-être un mois pour vous dire où est-ce qu'on en est par rapport à la lessive et aux pastilles. Qu'on va refaire de toute façon avec ma belle-fille dans la semaine pour en faire un gros stock jusqu'à ce qu'on serve 6 mois. C'est parfait. On va pouvoir en faire une bonne quantité. Dites-moi en commentaire le produit que vous faites tout le temps maison, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est mon nettoyant multi-usage. Et le produit que vous avez envie de tester aussi. Et moi, j'ai envie de tester maintenant le liquide vaisselle, tout simplement. Donc dites-moi ça en commentaire et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501